J'ai souvent vu ça dans les commentaires, tu sais des fois je mets des trucs où je voyage, je prends l'avion et tout Il y a toujours des mecs qui me disent ouais t'as pas honte de prendre l'avion autant quand même pour l'environnement et tout Tu penses vraiment qu'à ta gueule Et généralement j'ai remarqué que c'était des gens qui avaient pas les moyens de se payer l'avion tu vois Et du coup ils trouvaient du réconfort dans le fait d'avoir une cause qui les dépassait entre guillemets Qui était le fait de vouloir protéger l'environnement Alors qu'en fait c'est juste qu'ils ont pas véritablement la possibilité de prendre l'avion tu vois Tous les milliardaires ils achètent une villa sur la plage quoi Tous les milliardaires, toutes les personnes qui ont accès aux plus d'informations, les plus grosses assurances Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une villa au bord de la plage Et c'est vrai que ils sont tous soucieux du réchauffement climatique et de la montée des eaux Ca c'est un fact, c'est à dire qu'au bout d'un moment et c'est les gars les plus broquis qui pensent à ça Alors je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que Souvent ce qui est triste c'est que tu vas avoir beaucoup moins de leverage, peu importe ce que tu valorises Si t'as pas d'oseille Si t'as pas d'oseille, tu vas faire quoi ? Tu vas aller ramasser les déchets sur la plage C'est bien, tu vois j'encourage les gens à aller ramasser les déchets sur la plage, c'est hyper important Mais ton niveau d'impact en comparaison à un mec qui charbonne pendant 10 ans Qui accumule 10M, 100M, peu importe Sur l'environnement, ça a rien à voir Et va pas faire chier le mec s'il a pris l'avion, tu vois, pendant qu'il a construit toute sa fortune Parce qu'au final il aura beaucoup plus d'impact sur ce que je suis pas C'est comme le gars là, Bernard Arnaud, c'est le mec le plus détesté de France Mais c'est le mec qui crée le plus d'emplois Bernard Arnaud, en ripple effect, donc en effet ricochet Je crois qu'il a 3 ou 4, 5 000 personnes qui nourrit tous les mois Qu'est-ce que tu fais putain de merde toi ? Et tu viens de dire, ah c'est la famille, oui, bon ok, il a commencé la tapie en rachetant des boîtes En virant tout le monde, mais c'est la création à travers la destruction Ça ne tu peux pas, ça marche pas en fait Les gens ne comprennent pas, surtout en France Mais en fait si t'es un meilleur modèle, montre-moi Fais-le, fonce quand même Monsieur je sais tout, tu vois Euh, ouais